Bonjour, bon ça va être difficile de passer après. Moi je vais vous présenter simplement l'expérience d'un territoire qui se trouve au nord de la ville de Poitiers, qui s'appelle le Pays au Poitou-Éclin. Je vais juste vous donner quelques indications géographiques pour que vous compreniez le contexte dans lequel on se trouve. Le Pays au Poitou-Éclin est composé de 37 communes, ce qui représente à peu près 50 000 habitants. C'est un petit territoire qui est périurbain, c'est-à-dire qu'il est au nord de Poitiers. Poitiers c'est une agglomération où il y a 90 000 habitants, ce qui est important, et où on se trouve aussi à côté du Futuroscope. Le Futuroscope c'est un parc de loisirs, c'est le deuxième parc de loisirs français, et il y a 1,8 million de visiteurs par an. Il y a 4 ans maintenant, nous avons déposé, au cours d'un appel à projets, nous avons déposé un projet LEADER. Alors LEADER, c'est un programme européen qu'il y a dans tous les pays d'Europe, je sais qu'il y en a aussi en Hongrie. C'est un programme de développement rural qui associe des partenaires publics et privés et qui met en œuvre une stratégie précise. Et cette stratégie, elle s'appuie sur un diagnostic de territoire. Alors ce diagnostic, nous, dans les grandes lignes, je vais vous le présenter. C'est-à-dire qu'on a en rose sur ma petite carte un espace périurbain, qui est fortement urbanisé, peuplé, avec des revenus, des niveaux de revenus supérieurs à ce que l'on trouve à la campagne, et beaucoup d'habitants qui sont intéressés par les produits locaux. C'est une tendance assez urbaine d'être intéressés par les produits locaux. Et puis nous, dans notre secteur le plus rural du territoire, on a un espace rural qui est préservé. On a une tradition viticole et maraîchère, donc on a une petite appellation d'origine contrôlée des vins du Haut-Poîtou. Et puis on a une zone de légumes qui se trouve le long d'une vallée maraîchère. Et également, on a d'autres productions typiques du Quatu, mais qu'on retrouve un petit peu partout, qui est notamment le fromage de chèvre. Et puis on a ce Futuroscope qui est un énorme facteur d'attractivité touristique, et on bénéficie des retombées touristiques de ce Futuroscope avec beaucoup de visiteurs sur notre territoire, qui viennent pour le Futuroscope. Et notre enjeu, c'est d'essayer un peu de les maintenir sur notre territoire. Donc notre stratégie, elle est assez simple, c'est que... Donc on a un territoire périurbain, avec beaucoup d'habitants et donc des consommateurs. Un pôle d'attractivité touristique qui fait venir des gens de l'extérieur. Et des ressources agricoles, originales et diversifiées. Et notre stratégie, c'est simplement d'essayer de favoriser le développement des productions agricoles qui sont en zone rurale, en s'appuyant sur cette dynamique périurbaine et sur la dynamique touristique du territoire. Alors, les moyens qu'on a mis à disposition... En fait, on a une stratégie qui est en 3 étapes, on va dire. Donc on aide l'agriculture à investir pour améliorer la production. Et quand je dis d'amélioration, c'est dans le sens quantitatif. Puisqu'on a des producteurs qui sont tenus vers des débouchés locaux essentiellement des marchés et donc ils ne produisent pas beaucoup, mais ils produisent une grande diversité de légumes. Donc l'enjeu, c'est de produire plus. On a également le souhait de favoriser l'accueil sur les exploitations agricoles pour que les gens restent un petit peu plus longtemps. Et aussi, on a une grosse action au niveau de la promotion des productions par la culture. Vous verrez dans les diapositives qui viennent. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on fait. Et puis, sur le même thème de la valorisation des productions locales, on a lancé une coopération avec un territoire hongrois dans le département du Bashtishkoun. C'est l'égal Fesco-Basca. Alors, nos partenaires financiers, parce que pour mettre en place un projet, il faut des partenaires financiers, c'est bien sûr l'Europe, le Conseil général, la région et les communautés de communes. Alors, je vais vous présenter des exemples de réalisation. Donc, je vous ai dit que la situation du maraîchage, chez nous, elle est assez paradoxale. C'est qu'on a de nombreux maraîchers, mais ils vendent plutôt sur les petits marchés locaux. Et ils n'ont pas la capacité de production pour répondre à la demande de la restauration collective et des grandes surfaces qui sont très intéressées par les productions locales. Donc, nous, il a fallu que l'on propose des subventions pour que les producteurs achètent du matériel et développent la qualité et la quantité de légumes produits. Alors, la qualité, on incite aussi à la production en agriculture biologique. Il y a assez peu de producteurs sur notre territoire. Et puis, au niveau quantité, on aide des producteurs comme les producteurs de melons, qui est une production typique du secteur chez nous. Alors, je vous parlais d'accueil sur les exploitations agricoles et sur les entreprises de l'agroalimentaire. Donc là, deux exemples, c'est très classique. C'est un magasin de vente dans une exploitation viticole. Donc, ces aménagements lui ont permis d'accueillir des cartes de touristes qui venaient du Futuroscope. Et il propose également du camping à la ferme. Et son magasin permet donc d'accueillir dans des bonnes conditions et les touristes et les habitants du secteur pour développer la commercialisation de ces produits. Nous avons aussi une huilerie. Nous faisons de l'huile de noix qui a développé un concept touristique. Donc, ils ont reconstruit leur huilerie en prenant en compte, en réalisant un magasin d'usines à l'intérieur, mais aussi en proposant des aménagements touristiques qui permettent de visiter l'huilerie, de comprendre comment on fait de l'huile avec un petit cinéma. Voilà. Enfin, ils ont fait un aménagement d'une grande qualité. Encore du classique, les gîtes ruraux, donc chez les agriculteurs. Donc, la photo en haut est un gîte chez un viticulteur qui est à proximité de ses caves, comme vous pouvez le voir. On a une chambre d'hôte également dans une commune maraîchère qui propose beaucoup de légumes et cette chambre d'hôte propose une table d'hôte, c'est-à-dire qu'elle propose des repas à ses hôtes sur le thème des légumes. Donc, c'est une autre façon de découvrir les légumes locaux et de promouvoir nos productions. Alors, on a réalisé nous aussi des supports de communication. Alors, par exemple, on fait des cartes postales avec des randonnées thématiques sur le vignoble, sur les productions maraîchères, sur des... Aussi, on a une traduction de... On a une vieille usine à chanvre et il y avait une production de chanvre importante sur notre secteur. Donc, on essaie de valoriser les productions locales en proposant des petits circuits qui sont adaptés, finalement, à un tourisme de proximité. Donc, les habitants de la ville de Poitiers, le week-end, peuvent venir se promener chez nous et découvrir les productions locales. Nous avons également fait un guide des producteurs. On retrouve les 50 producteurs qui font de la vente directe. Dans ce guide, on y a mis également un guide des saisons parce qu'on voulait qu'il soit un peu éducatif et qu'il permette d'expliquer aux personnes qui le consultent qu'on ne trouve pas des légumes à toutes les saisons. Et puis, des éléments d'histoire parce que l'histoire de notre région sur les productions agricoles est riche. Un autre exemple, nous faisons des randonnées festives avec des étapes gastronomiques dans le vignoble, par exemple, avec des visites d'entreprises et puis des dégustations. Donc, cette année, nous avons monté un festival en partenariat avec les viticulteurs. Donc, comme il est difficile d'attirer les gens dans les entreprises agricoles, enfin chez les viticulteurs, on a proposé une série de concerts. Et puis, on a ciblé une population qui ne connaissait pas le vignoble et qui ne consomme pas forcément du vin de chez nous, qui sont des personnes qui ont entre 25 et 45 ans. Et donc, on a accès à notre festival sur de la musique actuelle, donc concerts de rock, de folk. On a fait aussi un concert électro autour de cuves en inox chez un viticulteur. Des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et qui ont attiré un public nombreux et des nouveaux consommateurs surtout. Un dernier exemple sur le même thème, qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc, on a organisé la nuit des saveurs. Et en fait, on associe les restaurateurs du territoire aux producteurs locaux pour qu'ils créent des recettes ensemble. Donc, et à la fois, on incite les restaurateurs à utiliser des produits locaux et on assure la promotion et des restaurateurs et des producteurs de légumes et de vins au cours de cette manifestation. Voilà. Et puis, toujours sur le thème des produits locaux, nous coopérons avec la Hongrie. Et puis, on a participé à une fête de la gastronomie à Bakshanmar, où on a fait déguster des spécialités françaises et distribué des recettes en hongrois pour que les gens puissent reproduire ce qu'on avait fait. Et donc, l'année prochaine, nous accueillons les hongrois pour qu'ils fassent la même chose chez nous. Et on espère créer un petit livre de recettes franco-hongrois. Alors, quelques éléments chiffrés simplement pour vous redire un peu notre budget. Donc, il s'élève à peu près, on va dire, à 4 700 000 euros avec des partenaires financiers différents. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la part des fonds privés. En fait, on a beaucoup d'initiatives privées et qui, grâce aux fonds européens et aux partenariats financiers qu'on a avec le Conseil général et la région et les communautés de communes, qui permettent de susciter des projets. Puisqu'en fait, comme vous voyez, on a 53 % d'interventions publiques pour 47 % d'interventions privées. Donc, la part des fonds publics est généreuse dans ces projets et suscite les projets. Je voulais juste vous finir sur un petit mot de conclusion. Donc, on se tourne maintenant, comme on a pu le voir dans l'intervention précédente sur le e-commerce, et d'essayer de sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication, sous l'angle du marketing. En fait, d'apprendre à faire la promotion de leurs produits par les outils du web. Si on prend juste un ou deux exemples, utiliser une page Facebook pour dire à ses clients que des asperges sont arrivées, par exemple, c'est un moyen utile de faire du commerce. Ou encore, pour les viticulteurs du Haut-Poitou, ils envisagent de créer, vous connaissez tous Wikipédia, l'entreprise Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne, et de créer une page Wikipédia sur les vins du Haut-Poitou. Et comme Wikipédia est très, très bien référencée, ça permet de faire de la promotion très, très facilement, avec toutes les adresses des producteurs. Donc, on est en train d'essayer de sensibiliser les acteurs locaux à utiliser ces dédiats, et on en est au tout début, et on espère que ça va fonctionner. Merci.